donc je viens de lire je ne peux pas me taire parce que je viens de lire un communiqué du ministère de la santé de Benbouzid qui nous dit il faut réserver l'oxygène pour les malades guérissables j'ai la tête qui tourne je suis effarée il y a monsieur Benbouzid de médecin à médecin si on parle de médecin à médecin comment vous définissez le mot guérissable comment est-ce que vous pouvez dire qu'un cas est guérissable si vous le privez d'emblée de l'oxygène qui est un élément indispensable pour sa guérison comment de médecin à médecin vous vous basez sur quels critères pour dire qu'un patient est guérissable et un autre non guérissable sur des critères radiologiques sur des critères cliniques biologiques sur quels critères vous définissez par avance un malade qui est guérissable et un autre qui n'est pas guérissable c'est pas possible on ne peut dire qu'un patient n'est pas guérissable que si on met à sa disposition que si on le soigne en mettant à sa disposition tous les tous les moyens techniques et humains à sa disposition tout faire s'acharner pour le guérir nous ne sommes pas des magiciens mais s'il ne guérit pas après avoir mis à sa disposition tous les moyens pour le guérir là on peut dire qu'il n'est pas guérissable mais si d'emblée vous triez les patients en catégorie guérissable et non guérissable ça monsieur on appelle ça non assistance à personne en danger je vais même employer un terme plus effarant c'est de l'euthanasie déguisée vous décrétez que vous ne pouvez pas que vous catégorisez les gens en guérissable et non guérissable les non guérissable qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse vous voulez les mettre dans une chambre ils suffoquent ils vont suffoquer jusqu'à ce que mort s'en suive ou bien vous suggérez qu'on les pique pour abréger je préfère qu'on les pique vous abréger leur souffrance donc monsieur c'est inadmissible c'est pas possible c'est impossible de dire aux gens vous n'êtes pas guérissable vous n'aurez pas d'oxygène c'est pas possible non assistance à personne en danger c'est très grave ça d'une deux vous parlez des prévisions soi-disant qui remontent à dimanche passé comme quoi l'oxygène les besoins d'oxygène diminuent mais monsieur vous êtes un ministre vous êtes un ministre vous êtes responsable de la santé de millions d'algériens vous devez vous devez anticiper vos décisions ce manque d'oxygène nous l'avions anticipé en novembre 2020 déjà en novembre 2020 il y avait beaucoup moins de cas qu'en ce moment et on demandait aux familles d'aller acheter des concentrateurs d'oxygène et des bouteilles d'oxygène qui coûtaient 140 000 dinars ceux qui avaient les moyens à les acheter ceux qui n'avaient pas les moyens je ne sais pas ce qu'ils sont devenus les pauvres soit ils sont morts soit je ne sais pas franchement je ne sais pas ce qu'ils sont devenus mais nous avons eu écho de ces cas à qui on demandait d'acheter de l'oxygène il fallait anticiper nous avons la chance en Algérie d'avoir un décalage de deux mois ou trois mois par rapport aux pays qui sont déjà atteints et qui ont pris des dispositions adéquates il y a ce qu'on appelle des courbes statistiques des courbes nos scientifiques devraient s'y fier il suffit de voir à partir de quel taux de contaminer pour prévoir les besoins de la population c'est pas maintenant que vous allez trier les patients en guérissable et non guérissable c'est pas possible je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que vous pouvez trier les gens en guérissable et non guérissable alors les non guérissables ça va être les pauvres les non ceux qui n'ont pas le piston les gens qui sont c'est un air à l'ouer ce sont ceux-là les non guérissables alors comment je suis furieuse je ne comprends pas je ne comprends pas comment vous gérer ce pays c'est pas possible deuxième chose on avait crié sur tous les toits en novembre 2020 qu'on allait manquer d'oxygène vous n'avez rien fait vous n'avez pas anticipé vous n'avez pas fait votre travail certes la population laisse à désirer aussi s'échanger les masques il n'y avait pas de distanciation sociale d'accord mais le plus gros travail vous revient à vous d'organiser des cellules d'urgence de décréter des urgences sanitaires de faire je ne sais pas moi des campements militaires des toiles le génie militaire pour s'occuper des malades les malades sont en train de suffoquer vous vous rendez compte les malades sont en train de mourir vous imaginez voir un proche suffoquer devant vous agoniser des heures avant de rendre l'âme et vous avez vu vous avez-vous vu dans n'importe quel hôpital du monde où il y a des gardes malades des gardes malades dans une unité Covid ne serait-ce que dans un service des maladies infectieuses dans un service des maladies infectieuses moi j'ai toujours appris dans mon cursus que les visites sont interdites le Covid monsieur le Covid maladie infectieuse la plus contagieuse la plus contagieuse au monde la plus dangereuse et il y a des parents de malades qui sont au chevet des malades mais c'est pas possible comment voulez-vous casser la courbe de contamination comment comment voulez-vous qu'on casse la courbe des contaminations si on a des gardes malades auprès des patients Covid c'est pas possible vous êtes en train de tuer les gens qu'est-ce qu'on va faire pas d'anticipation et on va tuer nos compatriotes et les problèmes si on n'anticipe pas encore les problèmes vont arriver ce sera pire la quatrième vague parce que vous n'avez pas assez de doses de vaccins pour vacciner tout le monde vous n'avez aucune statistique fiable et nous n'avons accès à aucun chiffre fiable et honnête vous irez sur Google vous marquez la carte pour trouver le nombre de vaccinés dans le monde l'Algérie n'y figure pas l'opacité même la Corée du Sud même la Corée du Sud c'est pire que la Corée du Sud la Corée du Sud au moins il n'y a pas une densité populaire comme celle de l'Algérie qu'est-ce qu'ils vont faire les pauvres gens maintenant c'est vous pensez que c'est vrai que l'oxygène est indispensable mais vous pensez que le fait de mettre des stations d'oxygène en urgence ça va régler le problème non le temps d'installer une station il y a des centaines de morts j'aimerais pas être à votre place ni pour gouverner ni pour gérer ce pays parce qu'il faut des compétences et les compétences vous ne les écoutez pas donc il va trier les patients il va trier il va envoyer au bon Dieu celui qui va être celui un imam vous mettez un imam devant les mosquées il va il va trier où il est guérissable où il n'est pas guérissable celui qui n'est pas guérissable il va agoniser jusqu'à rejoindre son Dieu là-bas il n'a pas besoin d'oxygène mais dire que l'oxygène est réservé pour les cas guérissables alors on sert à quoi l'hôpital sert à quoi vous tuez les gens par avance Hassan le moult ni smithès à la harte à la harte mettons toutes les bêtises toutes les bêtises sont rattraper vous êtes en train de vivre c'est la conséquence de toutes les bêtises et du peuple et des gouvernants les gouvernants n'ont pas su anticiper dans chaque ville dans un petit bourge dans un petit village vous avez bien parce que tous là tous les bêtises ils sont les bêtises les bêtises à 5 gigantesques, mosquées, climatisées, moquetées, lustrées, vous acceptez ça et vous n'avez pas une école digne de ce nom, une mosquée digne de ce nom, pardon, une école, une bibliothèque, un centre sportif pour vos enfants, une petite piscine pour vos enfants, un centre culturel pour vos enfants, vous n'avez rien de tout ça. Et en plus, c'est la commune qui paye l'électricité et l'eau de ces mosquées-là qui sont des gigantesques consommateurs. Donc, comment vous acceptez ? Même, moi, j'ai toujours appris, moi, j'ai mon grand-père qui est musulman soufi, c'est un soufi, j'ai toujours appris que dans l'islam, il y a la simplicité. Tu n'as pas besoin de lustres qui coûtent 100 millions, tu n'as pas besoin de climatiseur qui va consommer des centaines de millions de dinars par an. Donc, il faut une juste mesure, il faut vous réveiller, il faut donner du crédit à la science, à vos scientifiques. C'est l'équilibre, moi, c'est le dernier, normalement, c'est le dernier, même pas, mais je vois de loin ce qui se passe. Ce qui se passe là, nous l'avions dit en novembre 2020, on l'avait dit, d'autant plus que j'ai mal au cœur à cause de ça. Tu vas voir un sale coup là, non ? Il y va droit et tu assistes sans pouvoir ne rien faire. Sans pouvoir ne rien faire. On se réjouit qu'on fasse des cagnottes, etc., etc. C'est bien. Mais le mal ne sera pas réglé. Et ça va être encore pire. Il y aura des quatrièmes vagues, cinquièmes vagues. Il faut se ressaisir. Sinon, c'est une catastrophe. Je n'ai plus de mots. Je n'ai plus de mots. J'aimerais bien me détacher de ce pays et de ne plus y penser. Mais c'est plus fort que moi. Quand tu vois les choses arriver et que tu ne peux rien faire. C'est ça le malheur. Tu te dis, ce n'est pas possible. Tu te dis, ce n'est pas possible.